Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un book haul et je vais vous présenter tous les livres qui sont arrivés chez moi depuis le dernier book haul qui n'était je sais plus de quand en tout cas c'est tous les livres qui sont arrivés chez moi depuis cet été il y en a quand même un petit paquet donc le premier que je vous présente c'est un Daphné du Maurier que j'ai trouvé en boîte à livres c'est donc le book émissaire publié au livre de poche alors je sais pas trop de quoi ça parle hormis que c'est du Daphné du Maurier et que moi j'avais beaucoup aimé Rebecca donc on est avec un homme qui s'appelle John qui est historien anglais et qui est en vacances en France et qui va rencontrer par hasard son parfait sosie qui s'appelle Jean les deux hommes font connaissance donc l'un est plutôt solitaire et sans famille et l'autre est plutôt épicurien, désinvolte et il a une famille qui l'étouffe le lendemain John se réveille vêtu des habits de Jean qui lui-même a disparu à la porte il y a un chauffeur qui l'attend pour le ramener au château donc dans la famille de Jean et du coup John va prendre la place de Jean voilà donc ça a l'air quand même assez mystérieux c'est du Daphné du Maurier je pense que je vais plutôt bien aimer donc à voir quand est-ce que je le dirai vous les avez déjà vus dans un vlog de lecture j'ai reçu de la part des éditions Pocket les 4 romans de la sélection du prix Nouvelle Voix du Polar de cette année 2022 j'avais Jessica Moore avec Les femmes qui craignaient les hommes je vous en ai déjà parlé dans un précédent bilan lecture j'avais beaucoup aimé et d'ailleurs c'est celui qui a gagné le prix dans la sélection des romans étrangers il y avait aussi Mémory de Arnaud Delalande que j'avais déjà lu quand il était sorti en grand format chez George Midi donc du coup je ne l'ai pas re-relu ensuite il y avait La part du démon de Mathieu Le Serre qui a gagné le prix dans la sélection romans français là je vous en parle très bientôt dans mon prochain bilan lecture et puis L'enfant étoile de Catherine Engberg pareil tout ça c'est des romans policiers, polars je vous en ai déjà parlé dans des précédents bilans lecture pour certains et pour d'autres je vais vous en parler très bientôt dans le prochain ensuite je suis partie en Écosse au début du mois de septembre pour mes vacances et du coup j'avais acheté au vieux camper le Lonely Planet de l'essentiel de l'Écosse donc ça c'est l'édition de cette année, donc 4ème édition moi j'aime bien les Lonely Planet parce que je les trouve assez modernes assez claires à lire avec de jolies photos, ça donne envie j'en avais aussi emprunté d'autres, des guides de voyage à la médiathèque mais celui-ci j'avais envie de le garder et je trouve qu'il est plutôt bien fait et qui est permis d'avoir vraiment toute l'Écosse j'avais aussi la version Édimbourg avec juste la ville qui était aussi très bien mais bon on n'est pas resté très longtemps à Édimbourg donc voilà, en tout cas c'est toujours utile d'avoir un petit guide même si j'avais fait beaucoup de recherches aussi sur internet, sur les blogs de voyage etc donc j'avais regroupé toutes mes recherches dans une page Notion Voyages en Écosse et de toute façon je vais vous en reparler sur le blog pour ceux qui me suivent sur Instagram vous avez aussi toutes les stories de l'Écosse qui sont à la lune si jamais vous voulez aller les revoir on a fait un petit circuit, on a fait Édimbourg, on est monté au Loch Ness après on est allé sur Sky, après on est redescendu vers Sterling donc je prépare un article sur mon blog pour vous parler un peu de tout ça les bonnes astuces etc donc restez connectés ensuite j'ai reçu une flopée d'Agatha Christie puisque j'ai un ami de ma mère qui sait que j'adore Agatha Christie et qui va souvent dans tout ce qui est brocante, vide grenier etc du coup il me prend toujours des Agatha Christie donc là j'en ai reçu 5, donc le premier c'est 3 souris je ne sais pas de quoi ça parle, ah si c'est un recueil de nouvelles apparemment avec plusieurs nouvelles dedans, 1, 2, 3, 4, 5, 5 nouvelles la couverture fait quand même assez hivernale donc ça pourrait être pas mal pour le Cold Winter Challenge je vous dis pas de quoi ça parle Agatha Christie je préfère pas trop en savoir ensuite j'ai eu mon petit doigt maldi où là on va être avec le duo d'enquêteurs Tommy et Tupence pareil j'ai pas trop envie d'en savoir j'aime bien la couve mais en même temps elle est un peu creepy avec cette poupée je ne sais pas mais en tout cas ça fait toujours bien d'avoir des Agatha Christie dans sa pile à lire ensuite j'ai eu aussi le Club du Mardi Continu donc tout ça c'est aux éditions du masque, des vieilles éditions et là on est avec Miss Marple donc c'est le deuxième volume après le Club du Mardi je crois que ça s'appelait le Club du Mardi le premier tome des aventures de Miss Marple non c'est Miss Marple au Club du Mardi que j'avais déjà lu et donc ça c'est le tome 2 donc je suis plutôt contente de l'avoir alors j'enchaîne avec deux Agatha Christie que j'ai déjà lu mais que je n'avais pas dans ma bibliothèque puisque je les avais empruntées à l'époque à la médiathèque c'est Je ne suis pas coupable et Mort sur le Nil Mort sur le Nil qui a reçu une adaptation cinématographique il y a pas longtemps que je n'ai pas vue je sais pas si c'est bien pour ceux qui l'ont vue n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que moi j'avais vu l'adaptation du crime de l'Orient Express il y a quelques années de ça quand il était sorti au cinéma je n'avais pas été convaincue notamment par le choix de l'acteur pour Hercule Poirot je n'ai pas trop compris mais bon en tout cas j'avais beaucoup aimé Mort sur le Nil c'était un excellent Agatha Christie et je ne suis pas coupable je ne m'en rappelle plus donc ce n'était pas non plus mémorable mais au moins je les ai dans ma bibliothèque dans ma collection d'Agatha Christie ensuite j'ai reçu de la part alors que mon chéri m'a ramené de ses parents puisque ses parents sont quand même assez grands lecteurs et je crois que c'est sa mère qui avait lu ce livre là donc c'est ce genre de petites choses de Claire Keegan aux éditions Le Livre de Poche donc là c'est vraiment un tout petit livre qui fait 117 pages donc ça, ça va se lire rapidement on est à la fin des années 85 on va suivre Bill qui est un marchand de bois et de charbon qui est très buzzy buzzy il a beaucoup de commandes et parmi ses commandes une livraison pour le couvent voisin le bruit court que des sœurs exploitent pour des travaux de blanchisserie des jeunes filles non mariées et qu'elles gagnent de l'argent en plaçant à l'écranger leurs enfants illégitimes l'épouse de Bill, Aileen, est d'avis que c'est des choses qui ne les concernent pas mais Bill a bien du mal à suivre ce conseil et un matin froid de décembre il rencontre recroquevillée et grelottante au fond de son hangar à charbon une très jeune femme qui a probablement passé la nuit là tandis que dans son foyer et partout dans la ville on s'active pour les crèches et les chorales de fin d'année cet homme tranquille et généreux n'écoute que son cœur donc voilà ça a l'air sympathique je pense que ça, ça sera parfait pour le Call Winter Challenge ensuite, le seul service presse de ce book haul c'est des meurtres qui font du bien de Karst Endius publié aux éditions Encherche Midi donc ça c'est le premier tome d'une nouvelle saga qui s'appelle les meurtres zen c'est un peu un croisement entre du cosy mystery il y a aussi beaucoup d'humour c'est avec ce côté un peu pleine conscience méditation, etc je l'ai déjà lu, je vous en reparle dans le prochain vilain lecture, en tout cas j'ai bien aimé ça c'est sorti le 22 septembre aux éditions Encherche Midi et il y a le tome 2 qui devrait sortir normalement au printemps 2023 voilà, et qui s'appellera des meurtres pour lâcher prise voilà, voilà et enfin je termine avec mes cadeaux d'anniversaire donc j'ai reçu 3 livres parmi mes cadeaux d'anniversaire donc le premier c'est le nouveau Joël Dicker donc l'affaire Alaska Sanders pardon donc c'est publié aux éditions Rosie and Wolf qui est donc la nouvelle maison d'édition de Joël Dicker et en fait ce livre-ci c'est le tome 2 entre l'affaire Harry Kébert et le livre de Baltimore moi j'avais adoré les deux Harry Kébert et le livre de Baltimore ça a été des gros gros coups de coeur donc j'espère que celui-ci est aussi bien parce que j'avais pas été franchement convaincue par le précédent qui était l'énigme de la chambre 622 je trouvais que dernièrement Joël Dicker avait un peu baissé au niveau de la qualité et tout donc j'étais moins convaincue mais j'espère que celui-ci est bien donc je croise les dents pour passer un bon moment et puis enfin mes deux autres cadeaux d'anniversaire c'est deux essais de Mona Chollet puisque j'avais adoré ses précédents Sorcière et Réinventer l'amour du coup j'avais envie de découvrir un peu les premiers qu'elle avait écrits il s'agit de Chez Soi une odyssée de l'espace domestique aux éditions poche des éditions La Découverte donc là ça va parler de foyer, de Chez Soi et moi je suis très très attachée à la notion de Chez Soi, de cocon, etc de petit terrier puisque je suis un peu en hobbit et un peu comme tous les amoureux de lecture on aime bien être chez nous donc je pense que ça, ça va me parler et puis Beauté Fatale donc les nouveaux visages d'une aliénation féminine là on va parler des canons de beauté du diktat de la beauté, de la jeunesse faite aux femmes, etc donc ça aussi, ça m'intéresse et puis c'est Mona Chollet donc j'adore forcément voilà c'en est tout pour ce book haul j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir à vous abonner si c'est toujours pas fait n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres si ça, s'ils vous ont plu peut-être que ça me motivera à les sortir de ma pile à lire et puis n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez eu de belles arrivées livresques dernièrement en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite évidemment comme à chaque fois de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt Ciao